bonjour à tous ici rev2527 et on se retrouve pour un nouvel épisode de spirit cube et donc aujourd'hui je vais tout d'abord vous présenter le peu d'avancement que j'ai fait dans mon temple voilà pour le petit passage voyez je vais faire un petit bassin d'eau pour avoir de l'eau à l'infini pourquoi ça parce que j'ai creusé cette salle cette grande salle dans laquelle je compte faire un parcours et du coup il y aurait le sol en eau bon ça peut-être un peu le nom mais pour le style au moins au minimum peut-être des nénuphars et du coup faudra sauter sur des troncs d'arbres que on construire ensemble je pense mais pas aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai un autre projet je compte construire quelque chose à capital et pour ça j'ai besoin de deux de bois de dark oak donc vous voyez j'ai des super nouveaux outils d'ailleurs c'est avec ça que j'ai creusé toute la salle une pioche en fer un break quoique j'en ai cassé une un break 3 avec efficiency et voilà mon hache une pelle exil touch que j'ai pu acheter aux villageois que vous avez vu j'ai des émeraudes et j'ai une super ramure récupérée avec une esquelet pas du tout enfin pas du tout j'ai vraiment récupéré c'est pas du tout une bonne ramure on est d'accord et ouais j'ai autre chose à vous montrer que je n'ai pas dû vous montrer qui est de l'autre côté du nether c'est une toute petite construction que j'avais fait pour le fun en haut d'une montagne je vous montre ça on y va tout de suite j'ai rajouté petit oeil comme ça je ne peux pas se limiter et puisque j'ai changé mes touches aussi avant je jouais avec les flèches et maintenant je joue avec vous savez bien on va aller plus vite on va aller plus vite hop là on arrive voilà vous allez voir un tout petit truc que j'avais construit le sapin de noël qui a été détruit d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'ont fait des cadeaux et même tous ceux qui m'ont fait des cadeaux parce qu'ils ont été très sympa pas comme moi moi j'ai un peu trop riche mais j'ai pas rien j'ai pas grand chose à donner non plus allez on va monter en haut de la montagne qui n'est pas clair d'ailleurs peut-être mettre quelques torches ah je suis pas habitué à cette nouvelle touche hein je sais pas si ça se voit mais c'est un peu embêtant voilà j'arrive plus à jumper déjà que c'était pas bon alors là je peux vous assurer que je vais rien réussir au niveau de jeu avant ma touche de saut était à gauche de ma main donc j'utilisais soit que mon auriculaire et maintenant c'est la barre d'espace donc voilà j'ai construit cette petite tente sympathique avec le feu de camp donc entre chez ilune et cellule avec la usine à slimero c'est juste pour la déco tranquillement comme ça donc le petit fait de camp il doit me manquer un rondant en armor slime j'imagine bien que vous connaissez le design très sympa voilà donc on se retrouve pour un timelapse où je vais construire ce que je vais construire en espérant que vous allez reconnaître par là bas à côté de la serre de vic à tout de suite donc on 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 du lit, voilà on passe ce qu'on a fait juste avant, comme ceci, avec des petites slabs comme ça, petites fenêtres, et donc comme je dis, au dessus du lit, qui n'est évidemment pas rouge, mais bon, dans le vrai jeu je veux dire, on a que ça évidemment, ensuite ici une petite table avec une petite chaise, à côté de laquelle on va mettre un petit panneau et des petits trucs, évidemment, je pense qu'on met un petit panneau, on va écrire maison de link, et oui, bon j'aurais pu mettre maison de redmat, mais bon, ça fait plus, comment on va mettre une table ici, avec, j'avais prévu, un pot de feu, et une plaque de pression, tout ce pour moi, ça fait un genre qu'il y a des trucs dessus, et pour finir, quoi que pas, forcément, on va finir, le petit rondin au milieu, donc on va mettre une petite plaque de pression dessus, je ne sais pas si ça remilierait la plaque de pression, on ne va pas la mettre, ça sera très bien comme ça, voilà, donc là, un petit truc cosy, et ça avance, pas réellement dans la vraie maison, mais on va rajouter un petit item frame, où est-ce que je pourrais le mettre, allez, ici, avec une super émeraude de villageois, émeraude, parce que ça rendra un rubis, évidemment, parce qu'on a une belle vue, pas mal, bonjour, monsieur Anderman, on ne l'est pas là, mais je suis sûr que c'est un Anderman qui a fait ça, voilà, donc, dans le futur, je ne sais pas, j'offre peut-être un passage secret, au cas où ça devienne ma vraie base, parce que pour l'instant, c'est surtout un élément de décoration, fermons le portail, ici, voilà, sympa, sympa la maison, bon, ça va encore, en vue de l'extérieur, pas trop moche, voilà, donc, vous êtes libre de recopier ce design, si vous arrivez à comprendre, si ça vous intéresse, et, bah, je pense que je vais en rester là, ça va vous faire un épisode assez court, mais, ça me demande un peu de boulot, et, voilà, c'était déjà sympa de designer cette maison, comme ça, bon, j'espère que ça vous aura plu, et à la prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501